Le cyclope 2 Nous arrivâmes rapidement à la grotte, mais son occupant ne s'y trouvait pas. Il faisait paître ses troupeaux dans un beau pâturage. Nous entrâmes dans la caverne, contemplant chaque chose avec admiration. Les clés étaient pleines de fromage, les étables remplies d'agneaux et de chevraux, réparties selon leur âge. Les vieilles bêtes étaient d'un côté, les moins âgées d'un autre, et les plus jeunes encore ailleurs. Vases, seaux, bassines, tout ce qu'ils utilisaient pour la traite était fait avec art et débordé de petits laits. Mes compagnons me suppliaient de prendre quelques fromages et de repartir sans attendre en capturant au passage des agneaux et de chevraux avant de reprendre la mer. Mais je n'écoutais pas leurs conseils. Ceux-là étaient beaucoup plus sages, mais je voulais le voir en personne. Et savoir s'ils m'offriraient les présents de l'hospitalité. Son apparition ne devait pas réjouir mes compagnons. Nous allumâmes un feu pour faire des sacrifices, puis nous prîmes quelques fromages, les mangeâmes et attendirent son retour du pâturage, assis dans la caverne. Il portait une lourde charge de bois sec pour préparer son repas et la jeta à l'entrée dans un grand fracas. Effrayés, nous nous précipitâmes au fond de la caverne. Il poussa alors dans la grotte son bétail bien gras, du moins les femelles qu'il voulait traire, et laissa les mâles, les béliers et les boucs, à l'extérieur de sa profonde bergerie. Il souleva ensuite une énorme pierre pour fermer la grotte. Vingt-deux chariots solides à quatre roues n'auraient pas réussi à la faire bouger du sol, tellement ce morceau de roche était grand. Il s'assit et se mit à traire avec soin les brebis et les chèvres bêlantes, puis il plaça un agneau sous chaque mer. Il fit aussitôt cailler la moitié de son lait blanc et le déposa dans des corbeilles tressées. Il versa le reste dans des vases pour le boire et s'en servir au souper. Il avait terminé promptement ses travaux et allumé le feu lorsqu'il nous aperçut et nous demanda « Étrangers, qui êtes-vous ? D'où venez-vous par les chemins de la mer ? Est-ce une affaire qui vous amène ou bien errez-vous sur les vagues sans but comme les pirates qui voguent à l'aventure, risquant leur vie et ravageant le pays étranger ? » Ainsi parla-t-il et notre cœur s'arrêta. Nous étions terrifiés par sa voix caverneuse et son corps monstrueux. Je lui répondis malgré tout par ses mots « Nous sommes des Achéans, qui revenons de Troie, et que les vents ont égarés dans l'immensité marine. Alors que nous rentrions chez nous, nous avons changé de route et suivi des chemins étranges. C'était sans doute la volonté de Zeus. Nous sommes fiers d'être les hommes d'Agamemnon, le fils d'Athrée dont la gloire est sans égale sous le ciel, tant est grand de la ville qu'il a dévastée et nombreux les peuples qu'il a vaincus. Quant à nous, nous sommes venus nous incliner à tes genoux dans l'espoir que tu nous offres l'hospitalité ou quelque autre présent, comme il est d'usage envers les étrangers. Respecte les dieux amis, nous sommes tes suppliants. Zeus protège les suppliants et les étrangers. Zeus l'hospitalier qui accompagne les vénérables étrangers. Je lui parlais ainsi et ce cœur cruel me répondit aussitôt « Étrangers, tu dois être fou ou venir de très loin pour me conseiller de redouter les dieux et d'éviter leur colère. Nous, les cyclopes, nous ne nous soucions ni de Zeus qui porte l'égide ni des dieux bienheureux car nous sommes beaucoup plus puissants qu'eux. Et je n'épargnerai ni tes compagnons ni toi par peur de la colère de Zeus si mon cœur ne m'y invitait pas. Mais dis-moi, en arrivant ici, où as-tu laissé ton navire bien bâti ? Est-ce au bout de l'île ou près d'ici ? Je voudrais savoir. » Il dit cela pour m'éprouver mais j'étais trop expérimenté pour tomber dans le piège et je lui fis cette réponse rusée. Poséidon, qui fait trembler la terre, a brisé mon navire en le fracassant contre des roches à l'extrémité de votre île. Il l'a fait approcher d'un promontoire et le vent soufflant de la mer l'y a poussé. Avec les compagnons que tu vois ici, j'ai échappé de peu à une mort brutale. Je parlais ainsi mais ce cœur cruel ne répondit rien. Il s'élança les mains grandes ouvertes vers mes compagnons, en saisit deux et les assomma contre le sol comme deux chiots. Leur cervelle coulait et mouillait la terre. Il les dépeça, membre par membre et prépara son dîner. Puis il les avala comme un lion des montagnes, ne laissant rien, ni entrailles, ni chair, ni os, remplis de moelle. À la vue de ces actes cruels, nous levâmes les bras vers Zeus, les yeux en larmes et le cœur affligé. Quand le cyclope eut rempli sa grande pence de chair humaine et but du lait pur pour faire descendre le tout, il s'allongea dans la caverne au milieu de ses bêtes. Moi, je songeais en mon cœur magnanime à m'approcher de lui, à tirer mon épée qui pendait le long de ma cuisse et à le frapper à la poitrine au-dessus du foie en tâtant l'endroit de ma main. Mais une autre pensée me retint. Hum, nous aurions nous aussi péri dans cette caverne d'une mort assurée car nous n'aurions pas pu avec nos mains nues écarter la pierre énorme qu'il avait placée devant la grande entrée. Nous attendîmes donc l'aurore divine en gémissant. Quand parut l'aurore aux doigts de Rose, la fille du matin, il ralluma le feu et se mit à traire avec soin ses magnifiques brebis. Puis il plaça un agneau sous chacune. Une fois ses tâches terminées, il saisit à nouveau deux de mes hommes et prépara son repas. Quand il eut bien mangé, il poussa son bétail gras hors de la caverne, enleva sans peine la grande pierre qui obstruait l'entrée et la replaça aussitôt comme un chasseur referme son carquois. Le cyclope dirigea ses troupeaux vers les montagnes en faisant grand bruit, tandis que je restais dans la caverne à ruminer des pensées funestes. Allais-je pouvoir me venger ? Et Athéna m'accorderait-elle la gloire ? Voici le plan qui me parut le meilleur. Une immense massue gisait près de l'étable du cyclope, faite en bois d'olivier en corvère. Il l'avait coupée pour s'en servir lorsqu'elle aurait séché. Vu sa longueur et sa largeur, elle nous semblait aussi grande que le mât d'un vaisseau noir à vingt rameurs, un large bateau de transport capable de franchir le gouffre de la mer. Je m'en approchais, en coupais la longueur d'une brasse, puis l'apportais à mes compagnons en leur donnant l'ordre de l'écarié. Ils l'égalisèrent tandis que je me penchais pour en affiler l'extrémité avant de la faire durcir en la passant dans une flamme ardente. Je la cachais en la dissimulant sous le fumier répandu en abondance sur tout le sol de la caverne. J'ordonnais aux hommes de tirer au sort qui aurait l'audace de soulever avec moi le pieu et de l'enfoncer dans l'œil du cyclope quand un doux sommeil l'aurait envahi. Les quatre hommes tirés au sort furent les quatre que j'aurais choisis moi-même et j'étais le cinquième. Il revint à la nuit tombée conduisant ses bêtes à la belle toison et il les fit toutes entrer dans la vaste caverne sans en laisser une au dehors. Était-ce un pressentiment ou la volonté d'un dieu ? Il souleva l'immense roche et la remit en place puis il s'assit et entreprit de traire avec soin les brebis et les chèvres bellantes. Pour finir, il plaça un petit sous chacune. Quand il eut terminé sa tâche, il saisit à nouveau deux de mes compagnons et prépara son dîner. Je m'approchai alors et dis au cyclope une coupe de vin sombre dans les mains. Tiens, cyclope, bois du vin pour digérer ton repas de chair humaine et tu sauras ce que contenait notre navire. Je t'en apportais pour faire une libation espérant que tu aurais pitié de moi et que tu me laisserais rentrer chez moi mais ta fureur est insupportable. Insensé, comment un mortel pourrait-il te rendre visite après cela ? Tu as violé toutes les règles. À ces mots, il saisit la coupe et l'abus d'un trait. Le doux breuvage lui procura un plaisir immense. Il m'en redemanda « Encore ! N'hésite pas et dis-moi tout de suite quel est ton nom. Vite, afin que je t'offre un présent d'hospitalité qui te réjouisse. La terre fertile produit aussi du vin chez les cyclopes et la pluie de Zeus fait croître des vignes à Belgra. Mais ce que tu me donnes, c'est une fontaine de nectar et d'ambroisie. » Ainsi parla-t-il et je lui versai à nouveau du vin sombre. Trois fois, je lui en présentais et trois fois, il le but. Le pauvre sceau ! Quand le vin lui fut monté à la tête, je lui adressai ses paroles mielleuses. « Cyclope, tu me demandes mon illustre nom ? Eh bien, je vais te le dire, mais n'oublie pas le présent que tu m'as promis. Mon nom est personne. Ma mère, mon père et tous mes compagnons m'appellent. Personne. » Il me répondit aussitôt de son cœur impitoyable. « Je ne mangerai personne en dernier. » Voilà, après ses compagnons, quand j'aurai mangé tous les autres. Voilà le présent que je te fais. » Sur ces mots, il bascula en arrière et tomba sur le dos, son cou épais penché d'un côté. Le sommet qui dompte tout s'empara de lui. Du vin mêlé de lambeaux de chair humaine s'échappait de son gosier et il vomissait abruti par l'ivresse. J'enfonçai alors le pieu sous la cendre épaisse jusqu'à ce qu'il soit brûlant et encourageai de la voix tous mes chers compagnons afin que personne ne recule saisi par la peur. Quand la branche d'Olivier fut sur le point de prendre feu, quoique verte et qu'elle rougeoyait intensément, je la retirai du feu et l'approchai du cyclope. Mes compagnons m'entourèrent. Une divinité nous insuffla d'une audace inouïe. Alors, ils soulevèrent le pieu d'Olivier et plantèrent son extrémité pointue dans l'œil du cyclope, tandis que moi, je m'appuyais dessus tout mon poids et le faisais pivoter, comme lorsqu'un homme perce une poutre de navire avec une vrille et que d'autres sous lui le saisissent de part et d'autre avec une courroie et le font tourner sans cesse. Ainsi, nous faisions tourner le pieu rougi au feu dans l'œil du cyclope et du sang jaillissait tout autour du bois fumant. La vapeur lui ébouillantait la paupière et le sourcil, son œil se consumait et la racine de l'œil grésillait, comme lorsqu'un forgeron plonge dans l'eau froide d'une hache ou une cognée rougeoyante pour la durcir et qu'elle siffle car c'est ainsi que naît la force du fer. Ainsi, son œil grésillait autour du pieu d'Olivier. Il émit une plainte atroce qui fait résonner tous les rochers alentours et terrorisés nous priment la fuite. Il retira le pieu sanguinolent de son œil puis, dès demain, il le jeta loin de lui, fou de douleur. Il appela au secours les cyclopes qui vivaient près de là dans des cavernes sur des collines battues par les vents. Entendant ces cris, ils accoururent de tous côtés et se tenant autour de la caverne lui demandèrent ce qui le tourmentait. « Que t'est-il arrivé, Polyphème, pourquoi tu cries ainsi au milieu de la nuit et que tu nous empêches de dormir ? Un mortel disperserait-il ton bétail contre ta volonté ? Essaye-t-on de te tuer par la ruse ou par la force ? » Le robuste Polyphème leur répondit de l'intérieur de sa caverne. « Personne, mes amis, personne me tue par la ruse et non par la force ! » Ils lui rétorquèrent alors ses paroles aînées. « Mais si tu es tout seul et que personne ne te fait violence, ce doit être une maladie envoyée par le grand Zeus. Il est impossible de l'éviter, mais adresse une prière à notre père, le seigneur Poséidon. » Sur ces mots, ils s'éloignèrent et moi, je riais sous cap de voir que mon nom et mon subterfuge parfait les avaient tous trompés. Le cyclope qui gémissait et souffrait atrocement chercha à tâtons la roche et l'ôta de l'entrée. Il s'assit sur le seuil les bras tendus dans l'espoir d'attraper au passage l'un de nous si nous sortions au milieu des moutons. Il pensait peut-être que j'étais si naïf, il pensait peut-être que j'étais si naïf. Je réfléchissais à la meilleure stratégie. Allais-je trouver un moyen de nous faire échapper à la mort, mes compagnons et moi ? Mon esprit tramait des ruses et des plans de toutes sortes comme dans des instants où la vie est en jeu. Le danger était terrible et menaçant. Voici l'idée qui me parut la meilleure. Il y avait là des béliers bien gras à l'épaisse toison, beaux et grands dont la laine était sombre comme la violette. Je les attachais en silence avec des joncs flexibles sur lesquels dormait le cyclope, ce monstre sans loi. Je liais les béliers trois par trois. Celui du milieu portait un homme tandis que les deux autres de chaque côté servaient à le protéger. Chaque homme était donc porté par trois béliers. Et moi, comme il restait un bélier qui était de loin le plus gros de tout le troupeau, je le saisis par le dos, me glissais sous son ventre velu et les mains fermement agrippées, je restais là suspendu à sa toison moelleuse, le cœur patient. Nous attendîmes l'aurore divine en gémissant. Quand l'aurore parut au doigt de rose, la fille du matin, les béliers s'élancèrent hors de la caverne vers les pâturages tandis que les brebis qui n'avaient pas été traites balaient dans les enclos, les mamelles prêtes à éclater. Leur maître, torturé par une vive douleur, tâtait le dos de chaque bête qui s'arrêtait devant lui. Mais le fou ne remarqua pas que mes hommes étaient accrochés sous la poitrine de ces moutons laineux. Dernier du troupeau, le gros bélier s'avança, alourdi par sa toison et par moi avec mes mille ruses. Le robuste polyphème le caressa et lui dit « Cher bélier, pourquoi es-tu le dernier du troupeau à quitter la caverne ? Jadis, tu n'étais jamais à la traîne et tu étais le premier à t'élancer avec ardeur pour aller brouter les tendres fleurs des prés. Tu étais le premier arrivé près du courant des rivières et le premier le soir à vouloir rentrer à l'étable. Et maintenant, te voilà, le dernier de tous. Regretterais-tu l'œil de ton maître ? Un homme malfaisant aidé de ses compagnons perfide l'a crevé après avoir terrassé mon esprit par le vent. C'est personne dont je te dis ô bien ô qui n'a pas encore échappé à la mort. Si seulement tu pensais comme moi et si tu pouvais parler et me dire où il se cache pour éviter ma colère, je l'écraserais contre le sol, ça servait les clabousserait la caverne et je serais obligé, je serais soulagé des mots que m'a fait endourer ce vorien de personne. À ces mots, il poussa le bélier quand nous fûmes parvenus à quelques distances de la caverne et de l'étable, je me détachais le premier de mon bélier puis je déliais mes compagnons. Sans cesser de nous retourner, nous pressâmes devant nous les bêtes bien grasses et alertes jusqu'au navire. Nos chers compagnons furent heureux de nous revoir, nous qui avions échappé à la mort, mais ils pleuraient et les disparus en gémissant. Je les arrêtais nettes et d'un froncement de sourcils interdit à chacun de verser des larmes. Je leur donnais l'ordre de changer, de charger au plus vite tout le bétail à la belle toison et de gagner le large. Ils embarquèrent aussitôt, prirent place sur leur banc et assis à la file, ils frappèrent de leur rame en cadence les flots blanchis par l'écume. Une fois au large, à la distance où la voie porte encore jusqu'à la côte, j'adressais au cyclope ces paroles injurieuses. Ce ne sont pas les compagnons d'un lâche que tu as dévoré dans ta caverne profonde avec une violence de brut. Tes crimes devraient se retourner contre toi, monstre cruel, car tu as osé manger tes hôtes dans ta propre demeure. Voilà pourquoi Zeus et les autres dieux t'ont puni. Je parlais ainsi et sa rage redoubla dans son cœur. Il arracha la cime d'une haute montagne et la lança si loin qu'elle tombait juste devant la proue sombre de notre navire. Le rocher fit enfler la mer. une immense vague reflua et projeta notre embarcation vers la terre ferme et la força vers le rivage. Je saisis une longue perche pour la repousser et j'encourageais mes compagnons d'un signe de tête et les exhortais à s'arbre bouctés sur leur rame pour éviter la catastrophe. Ils se penchèrent en avant et foncèrent sur leur rame. Quand nous eûmes laissé derrière nous une distance deux fois plus grande que la première, j'interpellais à nouveau le cyclope. Mes compagnons autour de moi tentaient de me retenir l'un après l'autre avec des paroles apaisantes. Mais sensé, pourquoi provoquer pareil sauvage avec ce rocher qu'il a jeté dans la mer ? Il nous a fait revenir vers la terre ferme comme si nous avions cru et nous avons cru mourir sur le coup. S'il entend l'un de nous parler ou murmurer, il fracassera nos têtes et les poutres du navire avec un rocher pointu. Il peut lancer très loin. Ainsi parlait-il, mais sans persuader mon cœur magnanime, je revends à la charge avec ces mots. Cyclope ! Si jamais un mortel t'interroge sur ton hideuse de ces cités, dis-lui que c'est Ulysse, le destructeur de cités qui t'a ôté la vue. Ulysse, fils de l'Aerte et habitant d'Ithaque. Je dis ces mots et il me répondit par ce discours et ses lamentations. Ah, malheur ! L'ancienne prophétie s'est accomplie. Il y avait jadis ici un devin, le grand et noble Télème, fils de Rhyme qui excellait dans l'art de la divination et qui passa ses vieux jours parmi les cyclopes en prédisant l'avenir. Il m'a annoncé que tout cela se produirait et que la main d'Ulysse me priverait de la vue. Je m'attendais depuis à voir surgir un être grand et beau, invéti d'une force extraordinaire et voilà que c'est un minuscule minable de rien du tout qui m'a ôté la vue après m'avoir terrassé par le vin. Allez, reviens, Ulysse, je t'offrirai mes beaux présents et je presserai le Dieu qui fait trembler la terre de t'accorder le retour puisque je suis son fils et qu'il se flatte d'être mon père. Lui seul me guérira s'il le veut et nul autre et nul autre parmi les dieux bienheureux et les mortels. À ces mots, je lui répliquai. Ah, si seulement je pouvais te priver du souffle et de la vie et t'expédier au royaume d'Hadès aussi sûrement que personne, pas même le Dieu qui fait trembler la terre ne guérira ton œil. Je parlais ainsi et lui se mit à prier le seigneur Poséidon en tendant les mains vers le ciel étoilé. Écoute-moi, Poséidon, aux cheveux d'outre-mer, Dieu des flots qui entourent la terre. Si je suis bien ton fils et que tu te glorifies d'être mon père, alors accorde-moi qu'Ulysse, le destructeur de cité, le fils de l'Aerte habitant d'Ithac, ne rentre pas chez lui. Et si jamais son destin est de revoir ses proches et de regagner sa demeure bien bâtie dans la terre de ses pères, qu'il y parvienne vieux et misérable, privé de tous ses compagnons à bord d'un navire étranger et qu'il trouve le malheur régnant dans sa demeure. Telles furent ses prières. Et le Dieu aux cheveux outre-mer l'entendit. Il souleva une nouvelle roche, bien plus grande encore, la fit tournoyer et la lança de toutes ses forces. Elle tomba juste derrière notre vaisseau à la proue bleu marine, manquant de peu le bout du gouvernail. Le rocher fit enfler la mer et la vague nous propulsa jusqu'à terre. Quand nous atteignîmes l'île où mouillaient côte à côte les autres navires solides, nos compagnons étaient assis autour de la rade et nous attendaient en se lamentant. Nous tirâmes le navire sur le sable et nous débarquâmes sur le rivage. Puis nous sortîmes du navire profond le troupeau du cyclope et nous le répartîmes équitablement pour que personne ne parût, ne reparte lésé. Quant au grand bélier, mes compagnons aux belles jambières qui faisaient le partage me l'attribuèrent en plus du reste à moi seule. Je le sacrifiais sur la grève à Zeus, le fils de Kronos, dieu des sombres nuages qui réagnent sur le monde et fit brûler les cuisses. Mais Zeus dédaigna mon offrande. Il méditait les moyens d'anéantir tous nos navires solides ainsi que mes chers compagnons. Tout le jour, jusqu'au soleil couchant, nous restâmes assis à festoyer de viandes abondantes et de vins délicieux. Quand le soleil se coucha et que l'obscurité survint, nous nous endormîmes au bord de l'eau. Quand parut l'aurore aux doigts de Rose, la fille du matin, j'encourageais mes compagnons et leur donnaient l'ordre d'embarquer et de larguer les amards. Ils montèrent aussitôt à bord et, assis sur les bancs à la file, ils frappèrent de leur rame en cadence les flots blanchis par l'écume. Et de là, nous reprime la mère, heureux d'avoir échappé à la mort, mais le cœur affligé par la perte de nos compagnons. à la mort. Sous-titrage ST' 501